Bonjour tout le monde, ici Étienne Beauvau. Si vous êtes musicien, artiste, créateur ou simplement si vous aimez vous retrouver en compagnie de gens créatifs et harmonieux, alors considérez-vous personnellement invité aux soirées de création multi-art qui recommenceront le 13 septembre prochain au Café Rond-Point, qui est un superbe café autogéré situé à Hochelaga. Alors, merci à toute l'équipe du Café Rond-Point d'accueillir les soirées de création multi-art. C'est un magnifique espace. C'est non seulement accueillant, mais c'est spacieux aussi. Il y a des hauts plafonds, un piano, il y a même un coin pour les enfants. Ça fait que c'est vraiment famille-friendly. Amenez vos enfants, amenez toute votre gang. Ça va être super le fun. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais spécifier que vous n'avez pas besoin d'être artiste ou penser que vous êtes artiste pour venir profiter de la bonne énergie qu'il y a dans les soirées. Le seul prérequis, c'est d'avoir envie, tout simplement, d'être dans ce climat-là, qui est un climat où on se libère, on crée ensemble, on se lâche un peu, on oublie un peu nos tracas quotidiens pour aller dans la musique, dans l'art, dans le partage. Pour ça, c'est extrêmement précieux. C'est avant tout un espace de reconnexion. Puis ceux qui me connaissent savent que je suis dans la musique depuis mon plus jeune âge et que je n'ai pas arrêté d'en faire pendant toutes ces années. Ça fait que c'est un peu une occasion pour moi aussi de vous offrir accès à cette banque de créateurs extraordinaires que j'ai la chance de côtoyer, de connaître. Alors, venez en profiter pour goûter un peu à ce talent incroyable, cette énergie-là qui est libérée. Donc, artiste ou non, venez si vous sentez l'appel. Et je voulais dire aussi qu'il n'y a aucun besoin d'être d'un quelconque calibre, vraiment. Il n'y a aucune pression de performer ni élitisme. Vous êtes amateur, vous commencez à la voix, un instrument parfait, apportez-le. C'est le meilleur endroit pour avoir du feedback, pouvoir vous exprimer créativement, puis être en bonne compagnie de gens qui comprennent qu'est-ce que c'est, dans le fond, être artiste, puis se dévouer ou essayer d'apprendre une discipline. Donc, nous, on adore ça, les créateurs, les artistes, de tous les niveaux, d'amateurs à pro. Bring it on! C'est de ce mélange-là que naît des belles harmonies. Sept ans déjà que j'organise cet événement sous sa forme présente. Ça fait plus longtemps que ça que j'organise des événements, des jam sessions. Mais cette série-là, en guillemets, a commencé il y a sept ans au Café L'Artère. Depuis, il y a des milliers de personnes qui sont passées par les soirées de création. Je me sens vraiment privilégié, moi, d'être au cœur de tout ça. Puis, c'est de vous rencontrer, dans le fond, qui me donne l'énergie, le courage de continuer, de tenir cet espace-là, parce que c'est quand même tout un commitment pour moi. C'est un investissement d'énergie en temps de faire ça. Pour moi, je le vois comme une façon de rendre un peu à la communauté de tous les cadeaux incroyables que je reçois tous les jours de vous et de la vie autour de moi. Alors, comment ça marche? Si vous vous présentez avec votre instrument de musique, votre artisanat, il y a des tables. On tasse aussi un peu les tables pour ceux qui ont envie de faire un peu de mouvement, qu'on dégage une petite surface pour ça. On adore ça. La musique stimule toujours le mouvement et vice-versa. Sinon, vous pouvez venir vous asseoir, prendre un café, tout simplement, pendant la soirée. L'entrée est sur donation. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise. C'est seulement ceux qui ont les moyens qui peuvent le faire. Si vous êtes musicien ou artiste ou créateur, que vous n'avez pas beaucoup de sous, n'oubliez pas que, pour tout le monde, en fait, le cadeau le plus précieux que vous nous faites, c'est de venir. Fait que si vous sentez de venir venir, si vous pouvez contribuer, c'est apprécié. Si vous contribuez avec votre présence, votre art, c'est incroyablement apprécié. C'est ça qui est le plus précieux, en fait. Ce qui est possible aussi, qui est très, très apprécié, c'est que vous prépayez vos donations. Alors, ça, c'est possible maintenant. Ou vous pouvez aussi être des mécènes des soirées de création multi-art, puisque, en nous soutenant, dans le fond, vous soutenez aussi une cause, vous soutenez un espace-temps où la communauté peut venir et s'enrichir les uns les autres. Si vous voulez partager aussi l'événement sur Facebook ou dans vos réseaux, ou en parler, évidemment, le bouche-à-oreille, c'est quelque chose qui nous amène beaucoup de monde. Avant de conclure, un petit mot aussi sur les cercles d'exploration vocale, qui vont recommencer à partir de septembre aussi. Ça, c'est un autre projet de cœur que j'ai vraiment, où je vais partager mon expérience avec la voix, avec un petit groupe de 6 à 8. Donc, on se réunit, on se prend un, deux heures, puis là, on pousse dans la voix. Donc, ça s'adresse vraiment à ceux et celles qui veulent connecter avec leur instrument de façon plus profonde, plus proche, pour être plus en maîtrise, chanter plus juste. On va avoir beaucoup de notions aussi de musique. C'est pas juste exclusivement vocal, mais on va bâtir aussi autour pour que la voix puisse prendre toute son ampleur dans la rythmique, dans le acting aussi. Alors, si vous sentez un appel, puis vous voulez vraiment progresser dans votre voix, je vais mettre un lien aussi en bas de cette vidéo pour tous les détails. N'hésitez pas à cliquer dessus et me contacter. Sinon, vous pouvez me contacter pour des leçons en privé aussi. Je prends des élèves, que ce soit la voix, le rythme, batterie percu, instrument avance, saxophone, feu de traversière, clarinette, vous voulez cheminer rapidement. Ou si vous voulez, vous êtes instrumentiste, peu importe votre instrument, vous voulez apprendre à l'improvisation, pousser la rythmique. Alors, vous parlez à la bonne personne, vraiment, parce que moi, j'ai un background de batteur. Ça fait que je peux vraiment coacher l'élève au niveau rythmique pour que vous soyez blindé, que ça soit comme... Bon, ça ne se fait pas, si je n'ai pas de baguette magique, je ne peux pas le faire pour vous, mais je peux vous donner tout l'encadrement, si vous voulez vraiment cheminer, pour que ça aille à la vitesse grand V. C'est toujours un plaisir d'assister les autres à évoluer dans leur musique. Donc, je m'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se revoit, j'espère, au Jam Session. Sinon, si vous avez quelconque question, contactez-moi par e-mail, s'il vous plaît. On pourra se céduler une conversation téléphonique. Alors, je vous remercie et on se voit très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada